Bonsoir et bienvenue dans le 18h01. Ce soir, je suis avec Coralie Zardes. Bonsoir. Coralie, tu es notre spécialiste justice. Tu as planché sur le projet de loi de justice du XXIe siècle, un projet de loi qui a été adopté par les députés il y a à peu près un mois, et qui va simplifier la conclusion d'un PACS. Oui, c'est une réforme qui a pour but de simplifier les démarches des justiciables, et notamment avec le PACS. Jusqu'à présent, on devait aller jusqu'au tribunal d'instance, même si c'était une démarche assez simple. Maintenant, ce sera encore plus facile, encore plus proche des gens, puisque ce sera à l'état civil de la mairie. Donc, on a vu le côté heureux avec la conclusion d'un PACS, et puis il y a le côté un peu plus malheureux quand on ne s'aime plus et qu'on divorce. Oui, effectivement, la réforme a aussi pour but de simplifier les divorces qui seront par consentement mutuel uniquement. C'est une démarche qui est toujours compliquée pour les couples, et qui représente 15% à peu près des dossiers de divorce à Limoges. Donc, ce qui est pas mal, c'est 350 à 400 nouveaux dossiers par an. Alors, désormais, plutôt que de passer devant le juge des affaires familiales, dont les délais sont très longs, on sait, pour aller en justice, jusqu'à 6 à 7 mois à Limoges pour avoir un premier rendez-vous, désormais, on pourra passer, on devra passer d'ailleurs, devant notaire. Avec chacun un avocat, pour le coup, ça c'est la nouveauté aussi, jusqu'à présent, on pouvait avoir un avocat pour deux. Et maintenant, pour l'équité, en fait, des parties, chaque partie devra avoir son avocat, et ce sera donc devant notaire, ce qui sera beaucoup plus simple. La justice du XXIe siècle, c'est un dossier à retrouver sur lepopulaire.fr et dans Le Populaire. Merci.